Alors, on dirait bien que c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel atelier de lecture avec les bébés. De nouveau à ma maison, confinée à ma maison. Bien, j'ai toujours ma boîte par ici, ma fameuse boîte. Et je vous propose de commencer tous ensemble. C'est parti. L'atelier peut commencer. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Et pour commencer, allons chercher notre première chanson dans notre boîte à ma lice. Alors, pour commencer, encore beaucoup de choses pour aujourd'hui, vous allez voir. Pour commencer, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé ici. C'est un oiseau. Je dirais même que c'est un toucan, mais c'est un gros, gros, gros oiseau. Est-ce que vous connaissez cette chanson qui fait comme ça ? Les oiseaux les plus gros ne sont pas les plus beau, j'en ai vu des petits qui étaient si jolis. Dans ma main, je les ai priés, dans ma poche, je les ai mis. En sortant de la forêt, je les ai tous perdus. On peut le faire deux fois. Les oiseaux les plus gros ne sont pas les plus beaux, j'en ai vu des petits qui étaient si jolis. Dans ma main, je les ai mis et dans ma poche, je les ai pris. En sortant de la forêt, je les ai tous perdus. Et voilà cette histoire d'oiseaux. Moi, je l'aime beaucoup, celle-là. Et il y a plein de variantes. Des fois, on sort de la forêt. Des fois, on sort de la brousse. Des fois, on sort dans la rue. Et en tout cas, les oiseaux dans les poches, ils s'en vont à chaque fois. Et puisqu'on parle d'oiseaux, il y a aussi ici, dans ma boîte, une histoire d'oiseaux. C'est une histoire qui s'appelle « J'y vais » de Mathieu Maudet, aux éditions de l'École des loisirs. J'y vais ! Cette fois, c'est décidé, j'y vais. Maman, j'y vais ! D'accord, mais enfile ce pull, il pourrait faire froid. Papa, j'y vais ! Emporte cette lampe si jamais tu rentres tard. Mamie, j'y vais ! Voilà des biscuits si tu as faim. Papi, j'y vais ! Mets ma casquette, il y aura peut-être du soleil. Hé, j'y vais ! Tiens, je te prête mon livre si tu t'ennuies. Écureuil, j'y vais ! Écureuil, j'y vais ! Tu veux mon parapluie ? J'y vais ! Prends ma radio, tu te sentiras moins seule. Merci à tous ! Merci à tous ! Et voilà, j'y suis ! Et voilà, cette première lecture de J'y vais. Alors, où va-t-il ? Vous avez bien compris que c'est une histoire de propreté tout ça. Eh bien, pour continuer, qu'a-t-on dans notre boîte ? Oula, oula, oula ! Qu'est-ce que je trouve ? Qu'est-ce que je trouve ? Qu'est-ce qui sort de la boîte ? Voici une petite main. Et c'est donc avec une histoire à doigts que nous allons continuer cet atelier. Petit pouce, ton ballon. Celui-ci l'a repêché. Celui-ci l'a séché. Celui-ci l'a embrassé. Et le petit m'a tout raconté. Et c'est une histoire de petit pouce qui tombe à l'eau. Là, voilà, cette histoire. Alors, je vois que vous êtes déjà sept à suivre ce direct. Aujourd'hui, pour la dernière chanson, j'ai prévu une petite chanson surprise. Alors, ça nécessite que vous participiez, puisque je vous propose, en fait, d'envoyer le prénom des personnes chez vous qui regardent. Petit, grand, peu importe. Et il y aura une chanson surprise avec les prénoms de tous ceux qui regardent le live à la fin, si vous êtes encore là. Voilà, donc n'hésitez pas dans les commentaires à laisser vos prénoms. Et moi, ça me fera plaisir de pouvoir vous saluer tous de chez vous. Voilà. Alors, pour continuer, je reprends ma boîte magique. Je n'invente rien, moi. Et dans ma boîte magique, je vais chercher... Je vais chercher... Est-ce que vous voyez ce que c'est ? Oui, ce n'est pas très, très, très ragoûtant. C'est un petit verre. Est-ce que vous connaissez cette chanson de petit verre ? Ça fait comme ça. Qui a vu dans la rue tout menu, le petit verre tout nu ? C'est la grue qui a vu dans la rue, le petit verre tout nu ? Et la grue a voulu manger cru le petit verre tout nu ? Sous une laitue bien feuillue a disparu le petit verre de terre ? Sous une laitue bien feuillue a disparu le petit verre tout nu ? Et la grue n'a pas pu manger cru le petit verre tout nu ? Et voilà cette histoire de petit verre ! Et cette histoire de petit verre me fait penser à une autre histoire de petit verre. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un verre tout menu. C'est un beau verre d'odu. Le beau verre d'odu de Nancy Van Lan aux éditions Caléidoscope. Et illustré par Marie-Zabina Rousseau. Je n'avais pas l'illustratrice avant. Le beau verre d'odu. Un bel oiseau d'odu trouve un beau verre d'odu. Et le bel oiseau d'odu dit bonjour verre. Et le beau verre d'odu dit bonjour oiseau. Et le bel oiseau d'odu dit je vais te manger. Et le beau verre d'odu dit oh que non. Et le bel oiseau d'odu dit oh que si. Et le verre dit non. Et l'oiseau dit si. Et le verre disparaît dans un trou. Quand arrive un beau chat d'odu. Le beau chat d'odu dit bonjour oiseau. Et le bel oiseau d'odu dit bonjour chat. Et le beau chat d'odu dit je vais te manger. Et le bel oiseau d'odu dit oh que non. Et le beau chat d'odu dit oh que si. Et l'oiseau dit non. Et le chat dit si. Et l'oiseau s'envole très très loin. Quand arrive un beau chien d'odu. Le beau chien d'odu dit bonjour chat. Et le beau chien d'odu dit bonjour chat. Et le beau chat d'odu dit. Et le beau chien d'odu dit je vais te manger. Et le beau chat d'odu dit oh que non. Et le beau chien d'odu dit oh que si. Et le chat dit non. Et le chien dit si. Et le chat grimpe à toute vitesse sur un arbre très très grand. Alors le beau chien d'odu rentre chez lui en courant. Et il creuse, creuse, creuse. Et il déterre un os qu'il ronge, ronge, ronge. Et le beau chat d'odu descend de son arbre. Et il regarde de tous côtés. Et il marche de tous côtés. Et il baille. Et il s'endort profondément. Alors le bel oiseau d'odu qui vole à tire d'ailes dans le ciel fonce vers le sol. Où il trouve quelque chose de beau. Quelque chose de dodu. Quelque chose de rond. Et le bel oiseau d'odu dit bonjour vert. Et voilà une histoire de beau vert d'odu. Alors c'est super, je vois dans les commentaires que tout le monde envoie son prénom. Bonjour Camille. Bonjour Anouk et Tom. Bonjour Mia. Bonjour Liam. Et bonjour Gabrielle. Ça me fait plaisir en tout cas de savoir que vous êtes avec moi. C'est assez particulier de faire un atelier tout seul chez soi. Donc ça me fait plaisir de voir tous les prénoms. Et n'hésitez pas à continuer à les envoyer pour la chanson. Surprise de la fin de l'atelier. Après le beau vert d'odu, je reprends ma boîte. Et dans ma boîte, il y a une autre boîte. Et dans cette boîte, je me demande bien ce qu'il y a, il y a une histoire. Alors, cette histoire se passe dans une ferme. Et dans la ferme vit un fermier. Un jour, ce fermier, il lui prend une envie de manger, vous savez, quelque chose de rond, quelque chose de blond, une galette. Seulement pas un grain de farine dans la cuisine. Le fermier ne manque pas de ressources. Il attrape son balai. Il attrape son balai. Il monte au grenier. Et chut, 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 chut. Il amasse 10 ou 12 grains de blé, dont il fait de la farine, dont il fait une galette. Mais la galette est chaude. Et le fermier, qui a faim et qui s'impatiente, la met sur la fenêtre pour la laisser refroidir. La galette tombe. Elle commence à rouler. Et elle roule, et elle roule, et elle roule. Et en roulant, elle se met à chanter. Je suis la galette, la galette, la galette. On m'a faite avec le blé, ramassée dans le grenier. On m'a mise à refroidir, mais j'ai mieux aimé courir. Et elle court, elle court, elle court jusqu'à la forêt. Elle roule, elle roule, elle roule, elle roule, elle roule, elle roule, elle roule. Et soudain, tombe nez à nez avec le blaireau. Galette, comme tu es ronde, comme tu es blonde, je vais te manger. Écoute plutôt ma petite chanson, dit la galette. Je suis la galette, la galette, la galette. On m'a faite avec le blé, ramassée dans le grenier. On m'a mise à refroidir, mais j'ai mieux aimé courir. Attrape-moi si tu peux. Et la galette, elle a roulé, elle a roulé, elle a roulé, elle a roulé dans la forêt. Et elle est tombée nez à nez avec un gros, un très très gros sanglier. Galette, comme tu es ronde et comme tu es blonde, je vais te manger. Écoute plutôt ma petite chanson. Je suis la galette, la galette, la galette. On m'a faite avec le blé, ramassée dans le grenier. On m'a mise à refroidir, mais j'ai mieux aimé courir. Attrape-moi si tu peux. Et la galette a roulé, 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 roulé à travers la forêt. Et est tombée nez à nez avec un ours. Et le gros ours avec sa grosse voix. Galette, comme tu es ronde et comme tu es blonde, je vais te manger. Écoute plutôt ma petite chanson. Je suis la galette, la galette, la galette. On m'a faite avec le blé, ramassée dans le grenier. On m'a mise à refroidir, mais j'ai mieux aimé courir. Attrape-moi si tu peux. Et la galette a roulé, a roulé, a roulé, a roulé, a roulé, a roulé. Et est tombée nez à nez avec le majestueux cerf. Et le cerf de sa voix majestueuse. Galette, comme tu es ronde, comme tu es blonde, je vais te manger. Écoute plutôt ma petite chanson. Je suis la galette, la galette, la galette. On m'a faite avec le blé, ramassée dans le grenier. On m'a mise à refroidir, mais j'ai mieux aimé courir. Attrape-moi si tu peux. Et la galette a roulé, a roulé, a roulé, toujours plus loin dans cette forêt. Puis, elle est tombée nez à nez avec un tout petit, un très mignon, petit renard. Elle n'a même pas attendu. Je suis la galette, la galette, la galette. Renard, mes oreilles, je ne t'entends pas bien. Approche-toi, chantée ta petite chanson. Je suis la galette, la galette, la galette. Oh, ta voix est si douce, galette. Approche-toi encore plus près que j'entende mieux cette petite chanson. Et la galette, flattée, s'est approchée jusqu'au renard. Je suis la galette, la galette, la galette. On m'a faite avec le blé, ramassée dans le grenier. On m'a mise à refroidir. Elle était si près, la galette, que le renard a juste eu à ouvrir la bouche. Et rhum, il a mangé sa galette. Et lui aussi, il a chanté. J'aime la galette, savez-vous comment ? Quand elle est bien faite, avec du beurre dedans. Tra la la la, tra la 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 l'air. Tra la la la, tra la 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 la. La terre nourrit tout, la terre nourrit tout, les sages, les sages. La terre nourrit tout, la terre nourrit tout, les sages et les fous. Et voilà l'histoire de la galette qui est terminée pour cette fois. J'espère que ça vous a plu. C'est un peu un essai de raconter une histoire comme ça sans livre, une histoire de galette. C'est un conte traditionnel, je pense que vous le connaissiez pour certains d'entre vous. Voilà la galette. On a parlé de renards, il me semble, de petits renardos même. Est-ce que vous connaissez cette histoire ? Vous allez voir. Ça s'appelle « Le secret » d'Émilie Vaste aux éditions Mémo. C'est « Le secret ». Alors, je précise que c'est un livre qui est très abîmé parce que c'est un des premiers qu'on a offert à mon fils. Et du coup, il a un peu souffert. Donc c'est... Hop. Le secret. Renarde a un secret. N'y tenant plus, elle le confie à Lapin. Ah ! Extraordinaire ! dit Lapin. Lapin a un secret. N'y tenant plus, il le confie à Libellule. Oh ! Formidable ! dit Libellule. Libellule a un secret. N'y tenant plus, elle le confie à Écureuil. Oh ! Incroyable ! dit Écureuil. Écureuil a un secret. N'y tenant plus, il le confie à Hibou. Oh ! Fantastique ! dit Hibou. Hibou a un secret. N'y tenant plus, il le confie à Chauve-souris. Oh ! Merveilleux ! dit Chauve-souris. Chauve-souris a un secret. N'y tenant plus, elle le confie à Égrette. Oh ! Prodigieux ! dit Égrette. Égrette a un secret. N'y tenant plus, elle le confie à Hérisson. Oh ! Fabuleux ! dit Égrette. Égrette a un secret. N'y tenant plus, il le confie à Pique-Vert. Oh ! Phénoménal ! dit Pique-Vert. Pique-Vert a un secret. N'y tenant plus, il le confie à Serre. Oh ! Grandiose ! dit Serre. Serre a un secret. N'y tenant plus, il demande à Renard si son secret est bien vrai. Oh ! Mais ce n'est plus un secret. Suis-moi ! dit Renard. À présent, le secret n'est plus un secret. Tous les animaux viennent féliciter l'heureuse maman. Et voilà, c'était le secret d'Émilie Vaste. Et les histoires de bébés comme ça, ça me fait penser qu'on ne change pas très souvent de berceuse. Alors, il y a un klaxon dans la rue, je suis vraiment désolée. J'espère qu'il va s'arrêter bientôt parce que pour bercer les enfants, un klaxon, c'est pas top. Alors, ça a l'air d'être beau. Du coup, j'ai choisi une... Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas si vous l'entendez de votre côté aussi. Ça va s'arrêter peut-être. Ouais. On va commencer. Cette berceuse qui parle du goût de Do. Do, Do, goutte d'eau tout le long de la fenêtre. Do, Do, goutte d'eau tout le long des carreaux. Le vent siffle sous la porte et le feu s'est endormi. La chanson de l'eau apporte le sommeil à nos amis. Do, Do, goutte d'eau tout le long de la fenêtre. Do, Do, goutte d'eau tout le long des carreaux. Et voilà. On est tout calme maintenant. Ça fait une bonne berceuse. Et puisqu'on est tout calme, je pense que c'est le bon moment pour cet album-là que j'ai dans ma boîte qui s'appelle « Regarde dans la nuit ». Regarde dans la nuit. Regarde dans la nuit la lune qui brille au-dessus des toits. Regarde dans la nuit deux grands yeux curieux. Qui est-ce ? Regarde dans la nuit trois fenêtres qui s'illuminent. Regarde dans la nuit quatre phares qui éclairent la route. Regarde dans la nuit cinq petites lucioles qui volent. Regarde dans la nuit plein d'étoiles qui scintillent de mille feux. Et voilà. C'était « Regarde dans la nuit ». Alors, c'est aussi un livre à toucher qui est plus intéressant à lire chez vous. Quand on pourra se les procurer. « Regarde dans la nuit ». Alors, on est tout calme comme ça. Peut-être qu'on peut choisir une chanson qui nous réveille un petit peu maintenant. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ici qui pourrait nous réveiller ? Voyons voir. Alors, est-ce que vous reconnaissez cet animal majestueux ? Ce gros, ce gros, ce gros, ce gros. C'est un taureau. C'est le taureau qui vient de Bilbao. Est-ce que vous connaissez cette chanson ? C'était au pied, au pied, au pied d'une montagne Que vivait en Espagne Un troupeau de gros bœufs Et là, tout le monde peut faire Mouuuuuh Et les bœufs, les bœufs Avaient pour eux compagne Arrivé de Bretagne Une vache aux yeux bleues Mouuuuuh Et les bœufs, et les bœufs Et les bœufs Et les bœufs, et les bœufs Aimaient la vache Mets la vache Mets la vache Mets la vache Mets la vache Moquait d'eux Car elle aimait un taureau Pam-pam-pam Qu'elle avait bu à Bilbao Pam-pam-pam À la foireau Bestiaux Qu'il était gros Qu'il était beau C'était le plus beau des taureaux Il avait un anneau Un anneau à ses naseaux Et il était si beau dès qu'elle le vit sous cœur frémit pour le taureau de Bilbao Olé, et les bœufs, et les bœufs, et les bœufs Et mais la vache, mais la vache, mais la vache, mais la vache moquait de Car elle aimait un taureau, bam, bam, qu'elle avait vu à Bilbao Bam, bam, à la foire aux bestiaux Qu'il était gros, qu'il était beau, c'était le plus beau des taureaux Olé ! Et voilà, cette histoire de taureau de Bilbao, j'espère que ça vous a réveillé un petit peu Moi ça va, j'ai un peu plus chaud déjà Alors le taureau de Bilbao, est-ce qu'on regarde, j'ai vu qu'il y avait encore plein de choses dans cette boîte Qu'est-ce qu'on a encore pour aujourd'hui ? Alors, cette fois encore, nous avons réussi à préserver des appétits voraces Ce fruit, cette pomme Alors c'est une chanson qui parle d'un petit bonhomme, mais alors petit, petit, petit C'est un petit bonhomme, petit, petit, petit Sa tête est une pomme, son nez est un radis Ses yeux sont de groseille, sa bouche est un bonbon Et il a pour oreille des graines de melon, long, 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 long Et voilà, cette histoire de petit bonhomme Alors, pour continuer cet atelier J'ai vu qu'il y avait encore plein de choses dans ma boîte Alors, dans ma boîte, j'ai une série de livres Qui sont vraiment des incontournables pour moi, en tout cas, pour les petits Ils ont un effet magique Et on va commencer par celui-là Hop, qui s'appelle Papa se rase C'est pas évident Alors, je vais essayer de trouver le bon angle Parce qu'il y a des petits reflets qui ne me plaisent pas trop Papa se rase Papa se réveille Papa se rase Papa se bat Papa se brosse Papa se fâche Papa s'amuse Papa se mouche Papa se regarde Papa se regarde Papa s'endort Et voilà, le premier Papa se rase Est-ce que vous voulez un autre papa ? Je pense J'en ai préparé un deuxième Alors, voici Papa pousse Papa shoot Papa plonge Papa nage Papa creuse Papa rame Papa Papa dort Papa dort Papa boit Papa chasse Et papa Et papa pousse Et voilà Ce nouveau livre de papa Donc c'est Alain Le Sceau J'ai pas présenté l'auteur Toujours dans la collection d'école des loisirs Lou et compagnie Il y en a plein des papas Et il fait plein de choses incroyables ce papa Alors Est-ce qu'il reste des choses dans cette boîte ? Regardez Eh bien je crois Que c'est le moment C'est le moment de la surprise De la chanson surprise Du début De la fin de l'atelier Pardon Dans laquelle je vous ai demandé les prénoms Alors J'essaie de voir tout le monde Hop Voilà Ok Alors C'est parti Vous êtes prêts Pour cette chanson surprise On commence comme ça Camille va au Brésil Pour danser la samba Elle va de ville en ville Pour apprendre les pas Hanouk va au Brésil Pour danser la samba Elle va de ville en ville Pour apprendre les pas Tom Daphne va au Brésil Pour danser la samba Il va de ville en ville Il va de ville en ville Pour apprendre les pas Gabriel va au Brésil Pour danser la samba Il va de ville en ville Pour apprendre les pas Il est grand aussi Camille va au Brésil Camille va au Brésil Camille va au Brésil Pour danser la samba Camille va au Brésil 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 ville pour apprendre les pas olivier va au brésil pour danser la samba elle va il va de ville en ville pour apprendre les pas tout le monde vient au brésil pour danser la samba et nous allons de ville en ville pour apprendre les pas bravo tout le monde et merci beaucoup ça m'a fait plaisir de pouvoir dire dire vos prénoms en direct et philippine philippine va au brésil pour danser la samba elle va de ville en ville pour apprendre les pas et louise louise va au brésil pour danser la samba elle va de ville en ville pour apprendre les pas et bravo et merci beaucoup à tout le monde ça m'a fait vraiment plaisir là j'ai bien chaud dans mon coeur merci beaucoup et bien et bien je cherche mon matériel puisque c'est le moment de vous dire à jeudi vous serez avec mérina jeudi vous retrouvez avec mérina l'atelier est terminé et merci merci beaucoup merci à tout le monde à à bientôt